Il est aussi imposant qu'un 747, mais 600 mètres de piste lui suffisent amplement pour se poser. C'est l'un des gros porteurs les plus modernes du monde, et il est destiné à remplacer trois avions cargo différents. Le C-17 Globemaster III est la plus énorme et la plus formidable des machines de transport de l'US Air Force. Il peut larguer sa cargaison n'importe où dans le monde, dès que le besoin s'en fait sentir. Ses missions peuvent être aussi bien offensives qu'amicales. Troupes aéroportées, aides humanitaires, le C-17 est aujourd'hui le fer de lance de la mobilité aérienne américaine. C'est de surcroît le premier poids lourd de l'air informatisé. Les pilotes peuvent s'appuyer sur les plus récents systèmes de navigation. Et les responsables du chargement s'entraînent avec des soutes à marchandises virtuelles. Mais la grande qualité du C-17 réside ailleurs. C'est le premier avion de ce tonnage capable d'opérer à partir de pistes non préparées. Une prouesse obtenue après des années d'efforts, et qui bouleverse totalement l'utilisation des avions de transport militaire. Le C-17, entré en service à la base aérienne de Charleston en janvier 1993, est venu s'ajouter aux trois autres avions de transport de l'US Air Force déjà en service, parmi lesquels le C-5 Galaxy. Lorsqu'il a rejoint la flotte à la fin des années 60, cet appareil était le plus gros avion cargo à long rayon d'action de l'US Air Force. En 1968, il a battu le record du monde de charges embarquées avec 380 tonnes. Pour transporter du matériel lourd, comme des chars ou des pièces d'artillerie, l'énorme galaxie est dotée d'un train d'atterrissage de 28 roues. Il fait régulièrement la navette entre les grandes bases aériennes aux quatre coins du monde. Mais quand il faut livrer de l'approvisionnement, là où il est le plus souvent nécessaire, et se poser sur des pistes sommaires, pas question d'utiliser le C-5. Pour ces missions, les militaires américains ont recours au Hercule C-130. Spécialement conçu pour acheminer du matériel au cœur de la bataille, cet appareil a fait ses preuves lors du sanglant siège de Khe San et a continué à servir pendant toute la guerre du Vietnam, puis sur d'autres fronts. Depuis plus de 40 ans, le Hercule se pose partout, sur les terrains les plus difficiles, amenant des troupes armées et acheminant absolument tout, jusqu'à la soupe. Un genre de mission qui ne peut être menée par les gros C-5, ni par le troisième avion cargo de l'Air Force conçu pour la guerre froide, le C-141 Starlifter. Il a fait son apparition au début des années 60 pour assurer temporairement le transport stratégique. Pendant la guerre du Vietnam, il constituait l'essentiel de la flotte d'avions cargo intercontinentaux des forces américaines et il a continué à servir jusqu'à la fin de la guerre froide, aussi bien pour les missions militaires que pour les opérations humanitaires. A la base aérienne de Charleston, en Caroline du Sud, l'Air Mobility Command attendait impatiemment son remplaçant, le C-17. Les C-141 sont fatigués, ils sont en service depuis 30 ans. C'est comme lorsqu'on s'amuse à plier un trombone, si on continue, il casse. Le C-141 n'arrête pas de casser un peu partout. On le répare tant bien que mal, mais il est temps de mettre au rencard les machines des années 50 et 60. Il faut exploiter les nouvelles technologies pour nos hommes et nos femmes qui affrontent le danger. L'étude d'une nouvelle génération d'avions cargo n'a pas été facile. L'US Air Force voulait un avion ayant le rayon d'action et la dimension des C-5 et des C-141, avec en plus les capacités d'atterrissage court sur terrain sommaire des C-130. En somme, trois avions en un. L'ancêtre du C-17 est le McDonnell Douglas YC-15, qui a fait son premier vol en 1975. Une illustration technologique du décollage et atterrissage court. Il s'agit alors de construire un avion capable d'opérer à partir de pistes ne dépassant pas 1000 mètres. Le YC-15 y parvient, mais il faudra près de 20 ans pour que l'US Air Force dispose d'une machine opérationnelle équivalente. Le nouveau C-17 effectue son premier vol en septembre 1991. A première vue, il ressemble beaucoup au prototype YC-15. Il doit d'ailleurs répondre aux mêmes exigences, et l'Air Force lance immédiatement une série d'essais pour le vérifier. Moins de huit mois plus tard, le premier appareil de série rejoint l'avion d'essai pour les évaluations en vol. Bientôt, quatre exemplaires supplémentaires sortent des usines McDonnell Douglas de Long Beach. Ces premiers C-17 vont servir à déterminer les limites du domaine de vol. L'US Air Force tient à expérimenter tous les cas difficiles que les équipages devront affronter dans les années à venir. Sous le soleil de Californie, les pilotes d'essai se préparent à une série de tests parmi les plus spectaculaires et exigeants de l'histoire de l'aviation militaire américaine. L'US Air Force a commandé le C-17 pour une unique raison. Il doit pouvoir opérer à partir de pistes courtes, non aménagées. Il faut donc en priorité prouver que c'est possible, avec en plus une bonne marge de manœuvre. On voit ici la fumée qui sort des trains d'atterrissage de l'avion. Parmi les essais essentiels, l'expérimentation du comportement de l'appareil en cas de panne d'un démolage. Les pilotes doivent redémarrer le réacteur, stabiliser l'avion dans la bonne direction et décoller. Les ingénieurs ont essayé cette manœuvre sur simulateur, mais la seule façon de savoir comment le C-17 réagit vraiment est de procéder à un essai réel. En fait, la perte de contrôle s'avère plus importante que prévue. Avant de tester les limites des performances au décollage, les services techniques de l'Air Force veulent déterminer la vitesse minimale du décollage. Pour éviter que le fuselage ne racle le sol, les techniciens ont fait monter trois trains avant de F-16 sous la rampe de déchargement. On a aussi installé un radar altimétrique à l'arrière des roues pour que le pilote puisse savoir à quelle distance du sol se trouve la rampe de l'avion. Voici comment se déroule ce genre d'essai. D'abord, le pilote pousse les gaz jusqu'à la puissance nécessaire au décollage. Puis, lorsque le C-17 approche de la vitesse normale de décollage, l'équipage réduit les gaz. L'avion s'incline doucement vers l'arrière, jusqu'au moment où les petites roues touchent le sol. Pour déterminer la vitesse minimale de décollage, les pilotes maintiennent cette puissance en roulant sur le lac asséché jusqu'à ce que l'appareil se soulève lentement vers le ciel. L'étape suivante va permettre de déterminer la vitesse optimale de décollage, ce qui revient à trouver la vitesse minimale à laquelle l'arrière de l'avion ne racle pas la piste. À cette vitesse, le C-17 quitte le sol, s'inclinant de 5 degrés par seconde. Au moment du décollage, la garde au sol à l'arrière de l'énorme avion ne dépasse pas 30 cm. Après la phase d'évaluation de l'enveloppe de décollage, il est temps de procéder aux essais en charge. Lors de cet essai, un record du monde a été battu. Le pilote a utilisé moins de 426 mètres de piste, avec à bord une charge de 22 tonnes. Effectuer des décollages courts avec de lourdes charges est une chose, mais se poser dans les mêmes conditions en est une autre. Et comme le C-17 doit surtout livrer de l'approvisionnement sur des terrains improvisés plutôt qu'en embarqués, les essais d'atterrissage en charge sont particulièrement importants. Il n'est pas facile de poser un avion pesant à pleine charge près de 500 tonnes sur moins de 450 mètres de piste. Une telle manœuvre exige une approche très rapide, avec une vitesse de descente de 4,25 mètres par seconde. Le secret réside dans ce qu'on appelle le soufflage de la voilure. Pour conserver à l'avion une certaine maniabilité à basse vitesse, le flux des réacteurs du C-17 est dirigé vers le bas grâce à des volets à fente situés au bord de fuite de l'aile, derrière les moteurs. En orientant la poussée vers le bas, l'appareil bénéficie d'une portance supplémentaire, ce qui lui permet de voler à des vitesses beaucoup plus basses que d'autres avions de sa dimension et de sa masse. Lors de ce vol d'essai, l'équipage réussit à poser l'avion cargo en 414 mètres, avec une charge de 22 tonnes. Le chargement lors de ces tests correspond à une utilisation relativement réaliste. Les essais suivants se déroulent en l'air. Les pilotes analysent comment le C-17 réagit à différents paramètres. Ils effectuent des contrôles de contraintes sur la cellule en fonction des facteurs de charge, en tirant par exemple brusquement sur le manche. Les essais les plus spectaculaires sont ceux qui intéressent les angles d'incidence. Ici, les pilotes examinent le comportement du C-17 à la limite du décrochage. Lors d'un décrochage, le pilote doit pousser les gaz et pointer le nez de l'appareil dans la bonne direction pour éviter la chute. Voici un décrochage typique et un essai de sortie, mais c'est surtout l'énorme dimension de l'avion qui rend le spectacle incroyable. Pour un avion de transport, le C-17 est étonnamment agile. Son système de commande de vol électrique et sa surface à l'air importante offrent au pilote une maniabilité supérieure à celle de tous les avions de cette catégorie. Lors des essais de roulis accentués, le pilote malmène le Globemaster 3 comme s'il s'agissait d'un chasseur. En passant de 30 degrés gauche à 30 degrés droite, on découvre que l'avion est tellement sensible que le pilote doit lâcher le manche et remettre les ailes à l'horizontale pour éviter un tonneau complet. C'est un avion très agile. Il répond très bien aux commandes du pilote. Il dispose de beaucoup de puissance et il est très maniable au sol lors du roulage quand on tourne ou on recule. Pour les équipages de C-17, la maniabilité au sol est plus importante que l'agilité en vol. Quand un avion de transport se pose sur de petits terrains sommaires, il doit pouvoir faire demi-tour pour remonter la piste dans l'autre sens et décoller. Le C-17 doit faire ici demi-tour sur une piste de 27 mètres de large. Pour y parvenir, le pilote effectue une manœuvre en trois phases, un peu comme une voiture. Tout est possible grâce aux inverseurs de poussée qui permettent de reculer lors de la phase intermédiaire de la manœuvre. Cet essai doit tester la limite de résistance du train d'atterrissage. Lors de cette manœuvre, baptisée virage sur place, le pilote bloque les freins d'un côté de l'avion. Il braque ensuite les roues avant pour pivoter sur l'axe du train bloqué. Cette opération montre ce qui pourrait se passer si l'avion devait tourner brusquement, mais elle est aussi très éprouvante pour les pneumatiques. Pendant les essais en vol, le train avant subit des efforts à la limite de résistance. Au cours des tests de roulement les plus spectaculaires, le train avant a beaucoup souffert, surtout lorsque le C-17 roulait à grande vitesse sur la piste. Pour simuler des terrains sommairement aménagés, le C-17 a subi des essais de bosses et creux. Des bossages en bois sont disposés le long de la piste, simulant pour le pilote des passages chaotiques. Ayant fait ses preuves sur piste bétonnée, le C-17 peut maintenant affronter plus difficile. Pour essayer l'avion dans des conditions plus réalistes, les bossages en bois laissent place à un véritable terrain brut. Entre 1993 et 1994, l'avion est ainsi confronté à des situations de plus en plus rigoureuses. Les essais commencent sur le lac asséché Rogers dans le désert de Moavie pour se terminer à la base d'Alamo dans le Nevada. L'atterrissage sur terrain non préparé pose une multitude de problèmes, mais l'ingestion d'objets divers est certainement le plus grand risque. Les cailloux ou autres débris peuvent détruire un moteur et sur des pistes non préparées, on en trouve de toutes sortes. Mais les bureaux d'études ont prévu le danger et placé les entrées d'air bien à l'avant du bord d'attaque de l'aile. Le C-17 termine ses essais sur piste sommaire dans les plaines désertiques au sol meuble de la base d'Alamo dans le Nevada. Ici, l'avion cargo embarque même un char M-60 de 45 tonnes. Parfois, les pistes aménagées peuvent aussi s'avérer peu accueillantes. En 1993, un C-17 a dû évoluer sur une piste en plaque d'aluminium de la base du Marine Corps de 29 Palms en Californie. Les pilotes peuvent avoir à se poser sur ce genre de surface typique d'une base avancée quand les Marines prennent pied en territoire éloigné. Lorsqu'un pilote atterrit sur une piste improvisée, les conditions au sol ne sont pas l'unique problème. Les petits aérodromes n'ont en général qu'une piste orientée dans une seule direction. Et le pilote a de grandes chances d'être accueilli par l'un de ses pires ennemis, le vent de travers. Ici, le pilote d'essai lutte contre une forte bourrasque venue de sa droite. Le lac Rogers est idéal pour ce genre d'essai car les pilotes peuvent se poser dans n'importe quelle direction. Au cours de l'été 1994, les C-17 sont testés par vent de travers dépassant souvent les 65 km heure. Autre source d'inquiétude pour les pilotes, le givre, surtout le long du bord d'attaque de l'aile. C'est un KC-135 modifié qui sert aux essais de givrage. La perche, destinée habituellement au ravitaillement, vaporise de l'eau dans le flux d'air de l'avion qui vient recouvrir différentes parties frontales du C-17 d'une couche de glace. Ici, les systèmes de dégivrage nettoient le pare-brise pour permettre au pilote de voir ce qui se passe. Un hélicoptère CH-47 de l'US Army destiné à la lutte contre le feu sert à simuler des pluies de 12 cm à l'heure. Les fortes pluies sont souvent accompagnées d'un autre phénomène naturel, les éclairs. Les plus importants essais de foudre jamais entrepris sont ainsi effectués sur un C-17. A la base aéronavale de Patuxent River dans le Maryland, l'avion est recouvert d'une structure en tube de PVC contenant des câbles électriques. Les essais révèlent que des protections supplémentaires sont nécessaires autour de certains câbles de commande de vol. Sur la base aérienne d'Eglin, en Floride, le C-17 est entièrement congelé puis passé au four dans le hangar d'essais climatiques de l'US Air Force. Après avoir été soumis à des températures allant de moins 50 à plus 50 degrés, l'appareil subit une série d'essais climatiques extrêmes dans diverses parties du monde. En janvier 1994, un C-17 se pose à la base aérienne d'Hileson, en Alaska. Pendant trois mois, l'avion opère à des températures rarement supérieures à moins 17 degrés. Le moment crucial de cette mission est un essai d'électronique de bord au-dessus du pôle Nord. Les forces magnétiques dans ces régions polaires faussent l'équipement de navigation. Le C-17 n'y échappe pas. Lorsque l'équipage arrive à 3 km du pôle, le système de référence par inertie ainsi que l'ordinateur de calcul de bord perd de tout repère. Le pilote maintient le cap, puis après le passage du pôle, tout redevient normal. Mais l'essai démontre que même le C-17, aussi moderne soit-il, est victime des curieux phénomènes magnétiques qui sévissent au pôle Nord. En juin 1994, le troisième C-17 arrive à Yuma, en Arizona, pour des essais par temps chaud qui vont durer tout l'été. Les essais tout temps se terminent en septembre avec une série de vols de record effectués dans des conditions tropicales au milieu du Pacifique. La campagne commence par un vol longue distance entre la base d'Edwards et la base d'Anderson à Guam. Un voyage de plus de 13h30 avec un ravitaillement en vol au-dessus d'Hawaï. A partir de Guam, 10 missions ont lieu en 10 jours et l'avion effectue plus de 50 heures de vol. Le C-17 obtient pour tous ses exploits le trophée collier, la distinction la plus prestigieuse de l'aviation américaine. Les services techniques de l'US Air Force veulent également déterminer le meilleur moyen d'évacuer la fumée en cas d'incendie à bord. Des générateurs remplissent artificiellement la soute et le cockpit. Plusieurs combinaisons d'ouverture de porte et de hublots sont essayées pour dégager la plus efficace. En cas d'urgence, il n'y a pas que la fumée à évacuer de l'appareil. Des essais sont indispensables pour déterminer le meilleur moyen d'évacuer une centaine de parachutistes tout équipés de la soute du C-17 en moins d'une minute avec une issue bloquée. Faire sortir les soldats est l'une des tâches de l'équipage. À la différence des avions cargo précédents qui exigeaient jusqu'à 4 personnes pour ouvrir les portes et les trappes en cas d'urgence, le C-17 ne demande qu'un seul opérateur assis à l'arrière. Ce qui, selon les responsables du chargement à bord du C-17, est amplement suffisant. nous avons beaucoup de systèmes de sécurité que nous contrôlons d'ici. Nous avons l'abaissement de rampes, très important quand il y a des passagers à bord. Le système abaisse la rampe et permet une sortie rapide. Pas besoin d'ouvrir d'autres portes. Il suffit d'appuyer sur le bouton et les gens peuvent sortir immédiatement par l'arrière. Pour les responsables de chargement qui opéraient à bord d'avions plus anciens comme le C-141, c'est le jour et la nuit. Sur le C-141, il fallait grimper à une échelle de corde pour ouvrir une trappe et avec un peu de chance, on avait assez de force. Et il fallait deux ou trois personnes pour sortir le radeau de sauvetage et le déployer. Ici, il faut armer tout simplement en tirant la goupille et tourner pour tirer vers le bas. et les portes s'ouvrent. Donc, si on est coincé sur son siège et qu'on ne peut pas ouvrir les panneaux, les gens peuvent quand même sortir de l'appareil sans vous. En juillet 1993, le premier C-17 de série arrive à la base aérienne de Charleston, en Caroline du Sud. Dès ce jour, il devient l'appareil de la 437e escadre aéromobile. La plupart des pilotes et hommes d'équipage du Globemaster 3 sont des familiers de l'ordinateur depuis leur enfance et n'ont donc aucune difficulté à faire de l'entraînement virtuel. Les simulateurs de vol ne sont pas une nouveauté dans l'aviation militaire. Mais à Charleston, il est tout aussi important de former le responsable du chargement assis à l'arrière de l'avion. Avec ces équipements, il nous est possible de ne pas empiéter sur le programme de vol de vrais C-17. Pour accomplir le programme que nous effectuons avec nos 14 installations, il faudrait mobiliser deux avions par jour qui ne pourraient pas effectuer de mission réelle. De plus, nous pouvons introduire des erreurs dans les simulateurs. Si nous utilisions de vrais avions, il faudrait entrer dans les programmes de vol, dérégler un avion et espérer que notre stagiaire soit en mesure de déceler le problème et le résoudre. Ici, nos simulateurs sont conçus spécifiquement et contrôlés par ordinateur, ce qui nous permet d'introduire des pannes. Le stagiaire peut rechercher et trouver la panne. S'il s'en sort, il passe le test, sinon il passe un peu plus de temps avec l'instructeur. Aujourd'hui, l'élève s'entraîne au déchargement en combat, une méthode consistant à larguer l'approvisionnement sur l'objectif sans s'attarder trop dans la zone de danger. Le C-17 a été conçu pour emporter toutes sortes de charges différentes. Il peut être rapidement modifié pour embarquer aussi bien des palettes que des parachutistes. La largeur de la soute lui permet d'accepter plusieurs types de véhicules militaires côte à côte. La hauteur intérieure du fuselage a été calculée aux dimensions de l'hélicoptère Apache. Le plancher est suffisamment robuste pour supporter des véhicules lourds à chenilles comme le char Abrams. Mais la variété du matériel que l'on peut charger à bord du C-17 avec son lot de soldats en armes, de camions et de palettes peut être source de confusion pour le responsable du chargement. Pour apprendre à bien gérer le transport logistique, les responsables du chargement s'entraînent donc aussi à gérer ce type de difficulté. Ici, à Charleston, ils passent quelques temps d'apprentissage sur une maquette de soute de C-17. Ils peuvent ainsi voir concrètement, en trois dimensions, où et comment on peut charger les divers types de matériel prévus pour embarquer dans l'avion. À l'aide d'un câble et d'une poulie, l'élève commence à charger la soute. Les petits camions en bois, les Humvees et les chars ressemblent plus à des jouets qu'à du matériel de formation. Mais cet exercice procure aux responsables du chargement une expérience utile sans avoir à manipuler des véhicules réels. Pendant qu'il entre dans l'avion, il faut surveiller qu'il ne touche pas le haut de l'appareil dans ce coin et en bas, il faut faire attention à ne pas toucher le dessous du véhicule ou la rampe. Il faut ensuite vérifier que le crochet ici et la chaîne, s'il y en a une, ne s'accrochent pas au bloc d'arrêt. Comme vous voyez, c'est un chargement assez dense, mais on peut encore embarquer deux éléments, comme deux camions pesant chacun 7 tonnes et demie. Les responsables du chargement des C-17 disposent de plusieurs manières pour sortir le frais de l'avion. Ici, 30 ballots d'approvisionnement sont sanglés sur une plateforme de contreplaqué avec un parachute pour chaque ballot. Le responsable du chargement déverrouille le système de largage et les ballots glissent sur des rouleaux par la rampe arrière. Il existe d'autres méthodes dont le largage à basse vitesse. Ce genre de livraison se fait avec des palettes plus grandes, larguées d'une altitude d'environ 300 mètres. Ici, une série de palettes pesant plus de 35 tonnes sont larguées en séquence. Pendant les essais de largage à basse vitesse, le C-17 largue un énorme conteneur de 30 tonnes à 300 mètres d'altitude. Mais le premier essai ne se passe pas exactement comme prévu. La première règle de l'approvisionnement aérien est simple. Plus on est bas, plus le largage est précis. Une autre méthode est l'extraction par parachute à basse altitude. Ici, le fret est débarqué pendant que le C-17 rase le sol à 60 cm d'altitude. Dans cette manœuvre, le système de commande de vol très sophistiqué du Globe Master 3 permet de stabiliser l'appareil. Les moyens de largage employés par le C-17 ne sont pas forcément les plus modernes. Mais la grande nouveauté réside dans le fait que tous les largages, y compris cette livraison à basse altitude d'un véhicule blindé Sheraton de 40 tonnes, sont effectués par un seul opérateur. Ce poste de contrôle illustre la puissance d'action du responsable du chargement. L'avion sur lequel j'étais avant, le C-141, n'avait qu'une petite trappe à l'arrière de la soute de laquelle on actionnait la pompe pour ouvrir les portes. C'était tout. Le reste de la manœuvre dépendait entièrement du mécanicien de vol ou du pilote. De ce panneau, je peux ouvrir ou fermer les portes sans jamais quitter mon poste. Je peux effectuer des largages seul. Le matériel qu'on charge à bord de ce C-17 ne va pas servir à l'armée ni à une opération humanitaire. Le but de la mission d'aujourd'hui est un meeting aérien à la base de Mildenhall en Grande-Bretagne. Comme le vol va être long, la première chose à faire est d'embarquer la cuisine. Ensuite vient le matériel promotionnel de l'US Air Force destiné à la fête aérienne. Le stand, une tente, des brochures et autres imprimés. Le meeting de Mildenhall est l'une des plus importantes réunions d'avions militaires d'Europe et cette année le C-17 en est la grande vedette. Mais le voyage n'est pas seulement promotionnel. On embarque aussi du fret pour les forces américaines de l'OTAN en Europe. Dans le cockpit, le copilote effectue les dernières vérifications sur l'ordinateur de bord. tout le programme de vol a déjà été chargé dans le système informatique. Le commandant Tim Bender a été sélectionné pour faire les démonstrations aériennes. Lui et son copilote ont été parmi les premiers équipages de l'US Air Force à prendre en charge un C-17. Aujourd'hui, ils vont décoller de la base de Charleston puis suivront la côte vers le nord avant de mettre le cap vers l'est en direction des îles britanniques. La piste de cette base a été construite pour le gros C-5 Galaxy qui a besoin d'une bonne longueur pour atteindre sa vitesse de décollage. Le C-17 embarque à peu près la même charge mais n'utilise qu'une petite portion de la piste. Survolant les plaines de la Caroline du Sud, l'équipage du C-17 se dirige vers le nord. L'avion sait déjà où il va et quand il doit arriver. Il est équipé des mêmes systèmes de navigation et des mêmes ordinateurs de pilotage automatique que les avions de transport civil les plus récents. Pour le commandant Tim Bender, les systèmes automatiques rendent ces 9 heures de vol moins fatigantes. Quand on regarde le tableau de bord, on constate que tout est très automatisé. En ce moment, l'ordinateur contrôle totalement l'avion depuis la manette des gaz jusqu'aux écrans de visualisation qu'on appelle cockpit de verre. Le pilote bénéficie d'un HUD, un viseur tête haute qu'on trouve couramment dans les avions de combat mais qui reste très nouveau à bord des avions cargo. Il permet de voir toutes les informations projetées sur le réflecteur en même temps qu'on voit ce qui se passe dehors. Le pilote n'a plus besoin de regarder les instruments du cockpit pour naviguer. Il peut regarder en permanence à l'extérieur tout en voyant s'afficher les paramètres sur l'écran réflecteur. La charge de travail est considérablement réduite parce qu'on n'a plus besoin de surveiller les instruments à l'intérieur. Les ordinateurs sont programmés avant le décollage et exécutent les instructions pour nous. Si on doit changer de route, le copilote modifie les données de l'ordinateur en fonction de nos besoins. Toutes ces données sont entrées exactement comme dans n'importe quel ordinateur de bureau, puis le système reprend les commandes suivant les nouvelles instructions reçues. Toutes les informations du système de navigation sont affichées devant le copilote, en face du siège droit. Elles indiquent où se trouve l'avion et dans quelle direction il va. Ces écrans font partie du système automatique qui réduit la charge de travail des deux pilotes. Ici, vous pouvez voir l'affichage de navigation qui indique notre route en magenta. Et les anneaux ici font 60 km, mais là représentent 200 km. On peut changer le réglage pour élargir le champ ou le réduire à volonté pour plus de détails. Par exemple, maintenant, ils font 16 km et on peut même descendre à 1,5 km pour distinguer les détails les plus fins lors de l'approche vers la piste d'atterrissage. L'ordinateur comporte une alarme vocale pour alerter immédiatement le pilote en cas de panne. C'était une démonstration des avertisseurs vocaux à bord de l'avion. Il y en a plusieurs. Celui-ci concerne le pilote automatique. Chaque fois que le pilote auto est déconnecté, soit par lui-même, soit par le pilote, on l'entend dans les haut-parleurs. La manette des gaz automatiques fait la même chose. Et il y en a ainsi plus d'une vingtaine. Les ordinateurs contrôlent l'avion. Le C-17 vire doucement en s'éloignant des côtes sauvages de la Nouvelle-Écosse vers l'Atlantique Nord. Poussé par avant arrière favorable, l'équipage suit une route en croissant vers l'Angleterre. Après environ trois heures de vol, il est temps de dîner. Dans la soute à frette, une trentaine de militaires attendent leur aile de poulet grillée, leurs boissons sans alcool et leurs chips. La cuisine ressemble à s'y méprendre à celle d'un transport civil. Il n'y aura pas de film à bord, mais tous ceux qui ont voyagé sur les vieux avions cargo savent que le C-17 est un grand progrès. Nous pouvons régler indépendamment la température. C'est formidable parce que d'habitude, on gèle toujours ici. Avant, c'était toujours les pilotes qui avaient froid, alors on a décidé qu'il devait avoir chaud, mais qu'on ne chaufferait pas la soute. Ici, je peux régler la température comme je veux et j'en suis ravie parce que j'ai toujours froid. À 7 heures du matin, le C-17 sort de la couverture nuageuse et descend vers la base aérienne de Mildenhall. Pour le commandant, Tim Bender et son équipage, c'est la première fois qu'il pose un C-17 en pays étranger. Plus tard, dans la matinée, le gros avion cargo est rejoint par un lointain ancêtre. Dès la fin des années 30 et dans les années 40, cet avion était la bête de somme des forces armées et des compagnies aériennes. Le DC-3 est le premier avion de transport à succès américain. Il a largement contribué à rapprocher les hommes, puis, quand le monde s'est déchiré, il a transporté des soldats sous le nom célèbre de C-47. Voici donc l'avion qui a joué un rôle essentiel à la fois chez les militaires et dans les compagnies aériennes civiles. Celui-ci est le tout premier DC-3 livré aux forces armées. Et ce week-end, il va rejoindre le plus moderne des avions de transport militaire pour une présentation exceptionnelle d'hier et d'aujourd'hui. Ce C-41 appartient à un certain Otis Punkmeyer, fabricant de muffins et de biscuits. Pour ce voyage, le pilote Dale Collier a l'honneur de ramener cet avion légendaire de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Cet avion est le premier exemplaire de DC-3 livré à l'armée Air Corps. Il a été réceptionné en 1938 par le général Abt Arnold. En fait, il a été commandé sur un contrat de C-39 mais a été rebaptisé C-41. Et c'est en fait le seul C-41 jamais construit. Côte à côte, le C-41 et le C-17 montrent à quel point l'aviation a évolué en 50 ans. Dans le cockpit du C-41, le commandant Tim Bender plonge dans le passé. C'est génial. 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 Je trouve ça extraordinaire. On pourrait loger cet avion dans l'autre. Celui-ci, le DC-3 pèse 13 tonnes contre 250 pour le C-17. Quand on pense à la masse des avions d'aujourd'hui, on se demande comment ils peuvent voler. C'est comme faire voler un bloc d'immeubles. Comme les avions cargo précédents, il n'a pas fallu longtemps au C-17 pour se retrouver en mission de guerre en Europe. A la fin de 1995, 12 Globemaster 3 se rendent à la base aérienne de Rhein-Mainz en Allemagne pour soutenir l'opération Joint Endeavor, la mission de maintien de paix de l'OTAN en ex-Yougoslavie. A la mi-décembre, le premier C-17 se pose sur l'aéroport de Tusla, en Bosnie, contrôlé par les forces américaines. Jusqu'à présent, les seuls avions qui se rendaient à Tusla étaient des C-130. L'aéroport est fermé depuis plus d'une semaine à cause du mauvais temps. L'équipement, l'approvisionnement et les troupes tardent à arriver pour l'unité américaine des forces de l'OTAN. Accumulant les retards, l'US Army décide de faire appel au C-17 de la base de Rhein-Mainz. Dans des conditions météo plus que difficiles, les nouveaux avions se posent à Tusla. Les C-17 emportent quatre fois plus de fret que les C-130. et leur entrée en ligne a un effet immédiat. Le premier appareil livre un obusier de 155 pesant 26 tonnes accompagné d'un véhicule d'appui au feu chenillé de 14 tonnes en provenance du 29e régiment d'artillerie stationné en Allemagne. Un mois plus tard, un C-17 prend pour la première fois le nom de Air Force One. L'aéroport de Tusla est trop petit pour le 747 présidentiel et Bill Clinton emprunte donc un C-17 qui décolle d'Aviano en Italie pour aller s'adresser aux militaires en service en Bosnie. Le gros avion cargo américain livre aussi de l'approvisionnement de secours. Lors d'un vol vers Sarajevo, un C-17 largue plus de 75 tonnes de radiateurs à gaz et de bois de chauffe pour aider la population à mieux supporter l'hiver glacial de Bosnie. En 1997, le C-17 est chargé d'une mission aéroportée classique mais exceptionnelle. C'est un raid pour lequel le Globemaster 3 doit se montrer à la hauteur de son nom, le maître du globe. Il va devoir voler plus loin que tout autre avion cargo. Le 14 septembre, 8 C-17 s'avance sur la piste de la base aérienne de Pope en Caroline du Nord. A bord, 500 hommes de la 82e division aéroportée accompagnés de 6 Humvees ainsi que des soldats russes, turcs, ouzbeques et kazakhs. Pour ces militaires, l'étape finale est une région désolée près de Chimkent au Kazakhstan. Une zone de largage littéralement à l'autre bout du monde. La distance entre la Caroline du Nord et le Kazakhstan est d'environ 13 000 kilomètres. La réussite de la mission dépend donc entièrement du ravitaillement en vol. Par trois fois, des ravitailleurs KC-10 vont fournir un millier de tonnes de carburant à la formation de C-17. La première opération de ravitaillement implique la 305e escadre de mobilité aérienne de la base de Maguire dans le Delaware. Chaque avion cargo reçoit 20 tonnes de carburant. Le C-17 est le premier avion équipé d'un système automatique de rendez-vous avec les ravitailleurs. L'ordinateur de bord guide l'immense appareil en position derrière le ravitailleur. Une fois au-dessus, l'opérateur de la perche termine le travail. Après avoir fait le plein, la formation met le cap vers l'est, en direction de la Méditerranée. Pendant toute la durée du voyage, les huit avions volent en formation serrée. Normalement, une telle contrainte devrait épuiser les équipages. Mais l'ordinateur de bord du Globe Master 3 dispose de logiciels conçus spécifiquement pour les missions de parachutage stratégiques comme celle-ci. L'un de ces systèmes est le Station Keeping Equipment, le Ski. C'est un réseau numérique reliant les pilotes automatiques de chaque appareil pour que la formation n'utilise que le plus petit espace aérien possible. Au cours du voyage, l'avion de tête envoie des informations aux ordinateurs de bord des autres C-17. Les pilotes automatiques sont asservis et les sept autres appareils suivent automatiquement le premier avion. La formation entière est ainsi en quelque sorte pilotée par un seul ordinateur. Alors que la formation suit sa route au-dessus de l'Atlantique, des ravitailleurs basés sur un aérodrome espagnol se préparent à retrouver les C-17 au-dessus de la Méditerranée. Au cours de cette opération, près de 4 millions de litres de carburant seront transférés en pleine nuit. Ici, on peut voir comment les indicateurs fluorescents du C-17 montrent aux perchistes où se positionner. On constate à quel point la situation du monde a changé, car ce sont des MiG russes qui vont escorter les avions de transport américains pendant la dernière phase de leur mission. Après 20 heures de vol, les parachutistes sautent au-dessus du Kazakhstan. L'opération entière s'est déroulée sans un hicroche. Les soldats sont arrivés en temps et en heure sur leur objectif. C'était la plus longue mission aéroportée jamais organisée, un record supplémentaire pour le C-17. Ce parachutage fait partie de l'exercice bataillon en Asie centrale, organisé pour améliorer la coopération et la communication entre l'OTAN et ses partenaires. Mais les chefs militaires américains n'ont pas caché l'autre objectif de ce parachutage. Ils ont bien démontré à un ennemi potentiel qu'avec le C-17, l'US Air Force peut déposer des troupes n'importe où dans le monde en moins de 24 heures. Après leur déploiement en Bosnie, les équipages de C-17 ont effectué diverses missions humanitaires dans plusieurs régions du monde frappées par le malheur. Ils ont participé à des opérations d'évacuation après les ouragans dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Ils sont même allés jusqu'à Pékin après le tremblement de terre qui a dévasté le nord de la Chine. Les C-17 ont même servi aux Etats-Unis, livrant de l'approvisionnement à la base aéronavale de Brunswick dans le Maine après les tempêtes d'hiver qui ont ravagé la Nouvelle-Angleterre. Les missions humanitaires, c'est ce que je préfère. J'ai vu beaucoup de pays depuis que je suis en service. J'ai vu la Somalie il y a quelques années. Le pays était tellement pauvre que j'ai compris pourquoi nous y sommes allés et pourquoi nous sommes intervenus. C'est rassurant de savoir que nous aidons les gens. On peut faire toutes les missions d'entraînement qu'on veut, tourner en rond, faire semblant, mais aller sur place et effectuer vraiment le travail pour lequel nous sommes préparés, il n'y a rien de tel. J'aime voir la nourriture et l'approvisionnement arriver là où les gens en ont besoin. Au cours d'une des missions de transport aérien les plus étonnantes, ce ne sont pas des gens qui ont reçu l'aide de l'aviation américaine, mais la star des films Sauver Willie, la baleine Chieco. À l'aquarium marin de l'Oregon, Chieco a été chargé dans un conteneur spécial et conduite vers le nord par un camion d'UPS. C'est là que le C-17 est intervenu. La fondation Libéré Chieco, une association qui voulait absolument remettre Chieco dans ses eaux natales, a payé l'US Air Force pour emmener la baleine. Une fois à bord, la véritable aventure commence. L'équipe qui s'occupe de Chieco lui tient compagnie pendant tout le voyage. La baleine reste calme même au moment du décollage et de l'atterrissage. Lorsque le C-17 se pose en Islande, il faut sortir Chieco de l'avion et la remettre dans l'eau. Une opération délicate menée à bien grâce à un véhicule spécial de l'Air Force, un K-loader. Arrive enfin le moment tant attendu. Dans les eaux des îles Westman, au large de l'Islande, la baleine est enfin libre. Chieco est de nouveau dans son territoire grâce à quelques personnes déterminées, à l'US Air Force et un avion gros comme une baleine. De retour au meeting aérien de Milden Hall, le C-41 continue son vol de démonstration côte à côte avec le C-17. La foule peut ainsi admirer ce qui se faisait de mieux hier et le summum de la technologie d'aujourd'hui en un seul passage spectaculaire. Ce qu'on voit derrière moi est en quelque sorte la vision avant-après de l'avion cargo militaire. Là, le tout premier DC-3 livré à l'armée Air Force et ici, le tout dernier avion, le C-17. Il y a 60 ans d'histoire entre les deux machines. Celui-ci vole encore et qui sait combien de temps celui-là restera en service. Je suis sûr qu'il me survivra. La fête de Milden Hall se termine. L'équipage du C-17 fait ses bagages et reprend la direction de l'Ouest. Quel avenir a-t-il devant lui ? Difficile de savoir combien de temps il continuera à servir. Mais une chose est certaine, si l'on en croit l'US Air Force, il est là pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada